C'est mon Ranc aussi, le docteur Ranc m'a enlevé le journal. Il trouvait que le journal était un obstacle à une analyse? Il croyait que c'était un obstacle à la création, à l'imagination. Et ce que disait Miller, qu'il fallait laisser les choses se décanter, le temps passer, les raconter après pour pouvoir les transposer dans une forme plus artistique, c'était justement ce que je ne voulais pas. Je sentais que la vérité c'était dans l'instant. Et c'est aussi pourquoi maintenant j'aime tellement le cinéma. La chose prête à l'instant même, c'était la seule chose dans laquelle je croyais. Après, ce qu'on pouvait faire de beau, un conte, la fiction, le roman, n'était pas si près de la vérité. Quand vous avez fréquenté Allandie et Ranc, vous en avez parlé assez abondamment dans votre journal, et ce qui a pu choquer certaines personnes qui l'ont lu, ce sont les rapports sociaux que vous entreteniez avec les deux psychiatres, tour à tour, alors que la règle d'or en psychiatrie ou en psychanalyse, c'est que l'analyste ne doit entretenir aucun rapport avec les patients qui viennent le voir, qui doit être extrêmement, une figure détachée. Et comment expliquez-vous cette façon anti-conventionnelle qu'ils avaient de se comporter ? C'est très vrai. Il y a deux façons. C'est que le journal a donné l'impression que l'analyse n'était pas finie. Et dans un vrai sens, elle était finie. Ou du moins, moi je sentais qu'elle était finie. C'est très vrai que les règles n'ont pas été tout à fait suivies, mais comme je disais à quelqu'un à Paris, il ne faut pas blâmer l'analyste, il faut me blâmer à moi, parce qu'une enfant qui a perdu son père est très préoccupée, justement, de séduire et de charmer tout le monde, parce qu'il faut qu'elle se prouve vraiment que ce n'est pas pour cette raison-là que le père est parti. Alors, ils étaient en face d'un danger, et ils se sont laissés prendre. Ils sont entrés à l'intérieur du cercle magique. Mais ce n'était pas leur faute, et c'était certainement une chose qu'inconsciemment était très nécessaire, que le docteur dise justement, « Mais non, vous n'êtes pas laide, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. » C'était ma faute, au fond. « Ne vous accusez pas trop. » Ce goût secret que vous aviez de la rébellion, de l'anticonformisme, ce même goût qui vous a fait délaisser le catholicisme, toujours à la même époque. Seulement parce qu'on me défendait Léozola. À cause du dogmatisme ou du puritanisme qui était attaché. Est-ce que c'est un goût du même genre qui vous a fait abandonner la maison de Louve-Sienne, qui était très confortable, pour une péniche, une vieille péniche amarrée au bord de la Seine ? Oui, absolument. Voulez-vous raconter dans quelles circonstances vous avez loué cette péniche ? Oui, ça c'est ce que j'appelle la circonstance du rêve qui crée la vie. Alors j'avais d'abord été voir la maison de Maupassant à Etretat. La tempête avait apporté un bateau de pêcheurs dans le jardin. Elle l'avait déposé là. Il était resté là en employé pour garder les choses de jardinage. Et alors j'avais demandé à mes autres si je pouvais passer la nuit là. Ils m'ont dit non, c'est tout plein de toutes sortes de choses du jardin. Ce n'est pas possible. Alors j'ai rêvé qu'on me laissait dormir dans le bateau, que le bateau faisait un grand voyage par la Seine pendant 20 ans. Comme j'ai toujours aimé les voyages. Alors ce rêve là est devenu vraiment une obsession. Et je voulais, j'ai toujours dit que le rêve servait simplement à vous dire ce que vous voulez faire. Alors j'étais assise au café, j'ai vu un journal qui disait péniche à louer. J'ai été voir et c'était la péniche de Michel Simon. Qu'il avait construite pour y habiter avec ses singes. Et il m'a raconté l'histoire des singes. Les singes fuyaient dans les quais, effrayaient tout le monde. Alors il a dû prendre une maison à la campagne. Et il louait la péniche. Certes, ça avait un sens symbolique, poétique. C'est hors de la réalité. Ce n'est pas une maison. Ça flotte, ça voyage. Ça correspondait vraiment à ce que j'aimais le plus. Et le soir, je pouvais m'imaginer que je voyageais. Parce qu'on entendait, vous savez... Le clapotis des bains. Le clapotis de l'eau. On pouvait s'imaginer qu'on faisait des grands voyages. On n'était pas un grand voyage, j'étais au pont royal. Alors le rêve a produit la réalité. La réalité a produit des contes. Et puis un roman. Et ça continue à nourrir l'autre, n'est-ce pas ? Vous aviez commencé à ce moment-là à travailler à votre oeuvre romanesque. Nous n'avons encore à peu près pas parlé, mais nous avions quand même une douzaine d'ouvrages romanesques, dont deux ont été traduits en français, si je ne m'abuse. Il y a la maison de l'inceste, qui n'est pas à proprement parler un roman, mais une sorte de poème. Un poème en prose, oui. Et l'espion dans la maison de l'amour. Ah oui, que nous allons filmer. Je suis très heureuse de ça, parce que ça va être fait ici, dans votre ville. Oui, lors de son passage au sel, Jean de Montreux nous a précisément parlé de ce projet de film tiré du livre, qui en anglais s'appelle The Spy in the House of Love. Et on nous avait parlé de ce projet comme devant se réaliser au mois d'avril. Et nous sommes en revanche. Cette année, certainement, je crois, certainement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un peu de retard, mais j'ai une productrice très douée, excessivement douée, qui a fait l'adaptation. Et j'espère qu'elle pourra être le metteur en scène, parce qu'elle comprend mon livre mieux que personne. Et ce sera fait ici, ce sera une production canadienne. Et ça, ça me fait beaucoup de plaisir, que ce soit fait ici plutôt que Hollywood. Est-ce que Jean de Montreux a donné son accord définitif ? Oui, oui, certainement, et l'adaptation est prête. Il y a eu des retards, ça arrive très souvent dans le cinéma. Est-ce que vous accepteriez d'en résumer brièvement ce qu'on pourrait appeler l'intrigue ? Je crois que ma productrice ferait ça mieux que moi. C'est la femme qui est divisée en plusieurs personnalités par un événement qui lui a donné une crainte de la vie et qui a plusieurs aspects de sa personnalité. Elle essaie de les vivre jusqu'au bout, sans toutefois se commettre entièrement dans aucune situation. Alors, elle aime, je dis, avec un côté d'elle-même. Elle présente un aspect de sa personnalité. Elle prend contact avec un homme, un seul aspect de cet homme. L'aspect passion, l'aspect très intense du moment, enfin. Et alors, elle tourne comme la ronde, n'est-ce pas, en montrant. Et au même temps, elle sent très bien qu'elle est aimée simplement sur un plan, le plan qu'elle donne. Et elle cherche une espèce d'unité qu'elle croit pouvoir trouver dans l'amour. Elle ne se rend pas compte que c'est justement en se tournant et en ne se donnant pas entièrement qu'elle ne le trouve pas. Elle attend la personne qui va l'unifier, le grand amour, qui va mettre toutes ces choses ensemble. Alors, nous avons employé l'image de, vous savez, la peinture de... j'ai un trou de mémoire. Ah, vous avez parlé de la peinture de Deschamps, de Duchamp, par exemple. De Duchamp. Le nu descendant l'escalier. Vous voyez plusieurs fois, il y a plusieurs femmes descendant l'escalier. C'est toute la même femme qui a été vraiment séparée par un événement douloureux. Et cette femme décomposée par Duchamp, on a le sentiment qu'elle n'est pas très loin de vous, vous qui avez écrit « Je me sens comme un miroir brisé ». Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai ressenti souvent ceci. Parce qu'un événement tragique vous brise quand même. Alors, on doit rassembler pour faire une unité de la personnalité. Alors, il y a des paradoxes dans les premiers journaux. Je peux toujours dire que c'est le premier, le deuxième, mais ce n'est pas dans le troisième. Mais ça s'arrange dans le quatrième. Mais certainement, le besoin d'unité que nous avons tous, je l'ai fait par le travail. Alors, dans le cas de l'espionne à la Maison d'Amour, elle n'a pas cette ressource. Elle cherche ça dans la passion, comme si la passion pouvait la fondre en une femme, en faire une femme. Et dans le journal, il y a une autre chose. C'est que ces personnalités, comme vous dites, multiples, enfin, toujours se réunissent pour faire le travail. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire quand on lit votre œuvre romanesque, c'est que de temps en temps, d'une part, on a l'impression qu'on est en train de relire des pages du journal qui ont été stylisées, auxquelles se sont ajoutées des éléments de rêve ou de fantaisie. Et lorsqu'il s'agit de personnages féminins, de temps en temps, on a le sentiment que c'est vous, ou presque vous, et puis au moment où ce sentiment va se cristalliser, tout à coup, c'est quelqu'un d'autre. Parce que ça évoque, par exemple, June, la femme de Miller, et il y a un va-et-vient continuel entre cet aspect purement fictif de vos personnages et l'aspect très personnel, très sincère de votre journal. Est-ce que ça décrit assez bien ce que vous avez cherché à faire dans votre œuvre romanesque?